Et pour finir, il embarque la technologie... Oh putain, j'ai défoncé le truc ! Il y a au moins un myope qui s'est servi de ça. Salut à tous, bienvenue dans le sixième épisode d'Objectif 3 minutes. Aujourd'hui, on va parler d'un objectif avec un rapport qualité-prix incroyable. On va parler du 85mm f1.8 de chez Canon. Je pense qu'on parle aujourd'hui d'une de mes focales fixes préférées. Le 85mm est vraiment incroyable. Autant pour le sport que pour le portrait et en vidéo pour le b-roll, c'est vraiment une focale qui est incroyable. J'en ai déjà parlé quand on avait fait la vidéo sur le 85mm f1.2 série L de chez Canon. Et le petit frère est, à mon sens, vraiment tout aussi bon par rapport à son prix. C'est un 85mm qui ouvre à f1.8 et qui vaut seulement 250€ d'occasion et 450€ neuf. C'est juste incroyable d'avoir une ouverture aussi grande, une qualité optique aussi poussée par rapport à ce prix-là. Il a une plage qui va de f1.8 jusqu'à f2.2. Honnêtement, avec cette optique, je ne m'en servirai jamais. Je n'irai jamais jusqu'à f2.2. Vraiment, je vais osciller entre f1.8 et grand grand max f8. Ça va nous donner un bokeh qui va être super beau. Avec une focale relativement longue, 85mm et une ouverture aussi grande que le f1.8, ça va nous donner un super bokeh et un super rendu sur les portraits. Si vous portez une grande attention à l'encombrement, vraiment à choisir entre le 85mm f1.2 série L et celui-là, je vous conseille d'embarquer le f1.8. Il pèse seulement 425g, une grande ouverture et une grosse grosse qualité. Il sera idéal pour tous les globetrotters. Et pour finir, on va parler de la mise au point. Il a une vitesse de mise au point qui est relativement rapide, étant donné qu'il embarque la technologie USM. Ce n'est pas le plus rapide du marché. C'est une optique qui a quelques années, donc forcément moins réactive que les RF actuels. Mais honnêtement, pour ce prix-là, je trouve qu'il n'a quasiment aucun défaut. Même la monture est faite en métal. Donc, c'est une optique qui va bien vieillir, qui vaut vraiment le coup. Vraiment. Si vous ne voulez pas vous encombrer avec un trop gros caillou, prenez ça. Grosse ouverture, super rendu. Et honnêtement, je pense que vous n'en serez pas déçus. Je vous laisse avec quelques photos et quelques images tournées avec. J'espère que cette review rapide vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501